L'offensive des forces irakiennes se poursuit à Mossoul, malgré la résistance accrue du groupe Etat islamique qui n'hésite pas à poser des mines et à recourir aux voitures piégées. Il y a trois jours, les djihadistes ont fait exploser une usine de soufre, dont les fumées toxiques retardent la progression des forces armées et dont les civils sont les premières victimes. Damien Vaner. Des fumées noires, épaisses, toxiques. Depuis que les terroristes de l'Etat islamique ont incendié l'usine de soufre voisine, l'air est irrespirable pour les habitants de Karaya, à 20 kilomètres de Mossoul. Les enfants suffoquent et saignent du nez, ça fait couler le nez aussi. Les gens ont des difficultés à respirer, des sensations de brûlure au poumon, et ils toussent. C'est un peu la guerre chimique du pauvre qu'ont déclenché les islamistes, la guerre chimique du lâche aussi, puisque ce sont les civils qui en sont les victimes, parmi eux une majorité d'enfants. Nous n'avons pas tenu de compte précis. Mais on peut estimer qu'ici, entre hier matin et maintenant, ce sont 701 milliers de personnes qui sont venues à la clinique. Ralentir la progression de la coalition, quitte à utiliser les méthodes les plus sournoises. Voilà la stratégie de repli de Daesh. Le travail de déminage de l'armée est long, fastidieux et dangereux. Chaque route, chaque véhicule, chaque maison est une bombe potentielle. Cette route a été nettoyée. Nous avons enlevé tous les engins explosifs et nous avançons vers Mossoul. Mossoul est désormais dans la ligne de mire des Kurdes et de l'armée irakienne. Quelques kilomètres encore semés d'embûches, vers un objectif dont la prise n'aura rien d'une promenade de santé. Merci.